Mes chers compatriotes, En cette journée de corité qui marque la fin du mois béni de Ramadan, je voudrais vous présenter mes voeux de bonne fête. Après un mois de pardon, un mois de pénitence, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte nos dévotions et nos prières. Cette fête de corité se passe dans un contexte singulier, c'est celui de la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui fait que nous n'avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre et nous continuons ce combat. Pour vaincre la maladie, nous avons fait de gros efforts. Je voudrais ici saluer les efforts de toute la communauté nationale qui se voit à travers toutes les communautés, avec les élus, avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, les populations elles-mêmes, partout, la société civile, la société politique. Cette convergence nationale autour du combat contre la Covid-19. C'est la raison pour laquelle, depuis le 2 mars, nous avons suivi par nos services de santé plus de près de 20 000 cas qui ont séjourné dans des établissements hospitaliers, dans des centres de confinement. Aujourd'hui, plus de 13 000 parmi eux, parmi ces contacts, sont retournés chez eux. Nous avons eu à date 3047 personnes qui ont été infectées par le virus, dont 1455 aujourd'hui guéris et près de 1551 ou 1555 qui sont encore dans les hôpitaux. C'est dire que nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l'observance des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. J'ai espoir qu'avec ces efforts continus, d'ici quelques moments, nous pourrons revenir petit à petit à la vie normale. Et je continue à vous demander, je sais que c'est très difficile, mais c'est la seule voie à vous demander de rester vigilants et de poursuivre ces efforts qui sont attendus de la part de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Puisse Allah nous aider à vaincre définitivement cette maladie qu'est le Covid afin qu'au lendemain de la corité et d'ici la Tabaski que nous puissions vraiment revenir à une vie meilleure. Devene-Tri et Djeredjev.